Y'a les potes, les potes, les potes, on a vu un peu spécial qu'encore une fois, oui effectivement, sur un tuto, toujours j'ai un tuto seulement pour les PC, donc les consoles qui peuvent rester, mais voilà, c'est un tuto considéré pour les PC, pour les gens qui ont le PC et qui ne font pas tourner, exemple, Fortnite en ultra ou des trucs comme ça, pour pouvoir les aider à avoir des FPS facilement, en 5 étapes, directement chez vous, sans avoir rien à acheter, tu mens, vous savez, une carte graphique Nvidia, et vous, les amis, car je n'ai pas pu faire de tuto pour AMD, car je n'ai pas des cartes graphiques AMD, du coup, un peu possible de faire ceci, sauf si vous arrivez à trouver les mêmes choses que dans la vidéo, donc c'est parti, nous allons commencer par l'étape 1, let's go ! Numéro 1, on vous l'a déjà dit, mais, pour gagner les FPS, il n'y a pas mieux que baisser la qualité sur vos jeux, donc si vous savez, exemple, 30 FPS, un ultra, baissez-le en LV, à la limite, ou en moyen, vous allez gagner, le double, voire le triple, ça dépend, voire un tout petit peu, mais c'est déjà ça de gratter. Numéro 2, il y a un truc qu'on vous a souvent dit, mais que vous ne faites pas, parce que voilà, c'est long, c'est chiant, et ça fait pas du bien à voir, et vous, les amis, mettre à jour, c'est 4 vagues, oui, c'est long, oui, c'est chiant, mais, c'est primordial pour avoir des FPS, je sais que j'ai fait un peu, sur une vidéo, il y avait un bug, enfin, que j'avais eu, moi, personnellement, j'étais bloqué à 40 FPS, sur tous les jeux, n'importe quelle qualité, tout bloqué, et j'avais déjà essayé de redémarrer, etc., et pas moyen, j'ai dû atteindre le correctif de la mise à jour, donc imaginez si vous ne faites pas vos mises à jour, vous vous dites, ouais, mais non, il est foutu, il ne marche pas, euh, voilà, c'est pas grave. Ok, allez, c'est celle-là, il faut juste de mettre un jeu, eh oui, comme sur un jeu, allez, Exactly! tout ceci ne fonctionne toujours pas allez dans panneau configuration dans nvidia puis sélectionner carte graphique nvidia oui non normalement voilà si vous avez une carte graphique nvidia vous le verrez sur le logo c'est le vieux logo mais bon bref passons puis dans paramètres 3d puis régler les paramètres d'image avec aperçu ça sera beaucoup plus simple que de passer par plein de trucs etc bref ce sera l'étape d'après et cliquez sur préférences sur utiliser mes préférences pour améliorer et et vous allez baisser le petit pointeur sur performance là normalement vous le verrez de base et sur qualité vous le baissez sur performance ou au milieu suivant votre pc comment combien de fps voulait gagner attention ceci va faire baisser énormément la qualité donc vous voyez si vous aimez bien avoir un minimum de qualité gardez le quand même au mieux à la limite de toute façon vous allez le voir avec le logo etc bref donc vous redémarrez il aura un allemand si tout va bien la qualité sera meilleure les fps seront là et vous allez nettement voir la différence c'est ce qu'on ne veut pas vu numéro qui n'a pas vu toujours ce qu'ils vont et change et oui ça peut toujours servir d'avoir une puissance optimisée à la place d'une batterie optimisée il me semble de tête bref numéro 5 dernier conseil si tout ceci ne fonctionne toujours pas et oui les amis votre pc armes et à bout de vie on va dire etc ou votre carte graphique ça défend bref si tout ceci n'a pas marché allant pas dans configuration india comme d'hab quoi puis sur configuration sous sur room bref vous verrez sur room et fuxx et fixe vous verrez à l'écran à l'écran pardon excusez moi où est ce que je vais y aller sur changer les paramètres de cartes graphiques car sur certains pc il y à il se peut en tout cas que le processeur enfin on sait pas pourquoi le pc le processeur ils sont dit bon mais vas-y c'est quoi ouais 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 du coup ça fait que la carte graphique est en stand by et qu'elle me sert littéralement oui donc vous allez changer les préférences ou en auto sélection ou directement en votre carte graphique comme moi pour moi c'est une 70 et vous cliquez vous allez redémarrer et normalement il n'y aura plus de il y aura plus processeur qui prendra le dessus et ça sera la carte graphique donc exemple sur les jeux comme macraft etc vous allez plus tourner à 200 fps mais à 6000 allez on se retrouvera pour une nouvelle vidéo dans pas longtemps et encore merci infiniment pour les 130 abonnés je me rends compte que j'ai tourné le film des 100 abonnés et que j'allais pour comment dire à l'épise la saison 2 pour les 150 abonnés mais les amis j'ai l'impression qu'on monte plus vite que qu'est ce qu'on gagne niveau niveau des films des abonnés donc oui c'est sûr ça se disait pas mais bon c'est pas grave bref on se retrouvera dans les prochaines vidéos dans pas longtemps sur ce c'était le fait n'oubliez pas le pouce bleu et à vos abos ciao ciao c'est parti